Tout d'abord, je tiens à remercier le président Vladimir Poutine de m'avoir invité pour ce deuxième sommet Russie-Afrique et pour l'accueil qui a été réservé à ma délégation. Comme vous le savez, la Russie était toujours un partenaire historique et traditionnel du Mali depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Cela dit aussi que nous partageons un certain nombre de valeurs avec la Russie, notamment la non-ingérence dans les affaires internes, le respect et la solidarité des deux États et surtout la prise en compte des entraînés de nos différentes populations. Donc j'ai eu plusieurs fois les présents pour tous nos téléphones et nous avons échangé sur plusieurs questions et c'est la suite de cela qui m'a vraiment adressé cette invitation. Donc il était de mon devoir d'honorer mon engagement par la présence d'une forte délégation malienne composée des ministres, des opérateurs économiques et surtout aussi des membres du CNT. Vous avez donc préparé ici à ce deuxième sommet Russie-Afrique. Quelle est l'importance et quels sont les enjeux de ce sommet avec le Forum économique et humanitaire bien évidemment pour l'Afrique et pour le Mali ? L'enjeu de ce sommet c'est d'abord de construire et de consolider un partenaire stratégique gagnant-gagnant dans les différents domaines, notamment dans le domaine économique, l'agriculture, le commerce, dans le domaine aussi de l'enseignement supérieur et de la richesse scientifique, dans le domaine politique et surtout aussi sécuritaire. Donc nous, le Mali avait, pour le Mali, on avait déjà anticipé depuis les sanctions illégales, illégitimes et unimènes de la CEDAO contre la poloche malienne. Donc on avait dépêché plusieurs missions ici en Russie et ces différentes missions, il y a un travail dans différents domaines, notamment dans le domaine de l'agriculture par la fourniture des intras, tels que les engrais. Et aussi dans le cadre du transport, notamment la relance du chemin de fer, on sera en train de travailler dans le cadre de la création d'une compagnie aérienne avec la Russie. Donc dans le domaine secrétaire, comme vous le savez déjà, on a eu à bénéficier de la livraison des plaisirs 09 et cela va encore continuer. Donc en tout et pour tout, pour l'Angers et pour les Mali, c'est encore de diversifier et d'intensifier cette coopération avec la Russie. Au-delà de ça, la Russie aussi avait, lors du premier sommet, avait déjà convenu avec certains partenaires, effectivement, de développer le commerce et aussi l'aide humanitaire en fonction de son partenaire avec ses différents alliés. Et force est de reconnaître qu'il y a eu des difficultés par rapport à ces différents sujets qui ont été discutés. A commencer par la pandémie de la COVID-19 qui a fait que beaucoup de pays n'ont pas pu être ravitaillés. Il y a eu aussi la vie chère. Donc cela a impacté sur le coût du pétrole, le coût des intrants. Et cela a impacté négativement tous les secteurs. Donc aussi, il y a eu l'opération spéciale de la Russie en Ukraine, aussi, qui a impacté tous les secteurs digitaux. Donc il était le devoir de la Russie de faire un retour d'expérience, de voir avec certains partenaires comment créer de nouvelles routes de ravitaillement. Parce que c'est à la sanction des différents partenaires contre la Russie, en fait, cela a amené à certains partenaires de bloquer les dons livrés par la Russie. Il s'agira de revoir encore comment créer de nouvelles routes pour le ravitaillement de ses différents alliés. Donc le cadre humanitaire se situe dans ce cadre. Vous avez parlé d'anticipation, vous avez noué un partenariat stratégique avec la Russie. Pourquoi ce partenariat et quels sont les résultats attendus ? Comme vous le savez, le monde a beaucoup évolué, le monde change et il faudra très vite identifier vos intérêts. Et identifier avec quels partenaires vous pouvez accéder à vos intérêts dans le cadre du respect Michel et dans le cadre du respect de la souveraineté de votre pays. Donc aujourd'hui, la Russie demeure le partenaire fiable, le partenaire sincère et le partenaire engagé, effectivement, à répondre aux aspirations des populations maliennes. Donc, raison pour laquelle nous avons développé un certain nombre de secteurs tels que le secteur de la sécurité. Et c'est là en train de continuer. Et pour ce soumis encore, nous allons renforcer. Merci.